Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Yogi, c'est un épisode très spécial que je viens d'enregistrer, qui est complètement dicté par l'intuition et où je suis seule à parler aujourd'hui et où je vous raconte comment le yoga peut nous accompagner dans un deuil. Et donc pour ça je vous parle un petit peu de ma spiritualité, je vous présente ma façon de voir les choses et ensuite on parle de plusieurs effets que le yoga peut avoir à la fois sur notre mental et à la fois sur notre corps pour passer cette épreuve un petit peu différemment peut-être, un petit peu mieux, un petit peu plus en douceur par rapport à d'autres qui n'utilisent pas cet outil que peut être le yoga et qui en utilisent d'autres et qui leur conviennent peut-être d'ailleurs. Bien mieux je n'en sais rien. Je vous laisse écouter ça et je vous remercie d'avance pour votre écoute, pour votre gentillesse et votre tolérance. J'espère que ce nouveau format, absolument inédit, peut-être qu'il ne sera jamais reconduit, je n'en sais rien, et bien vous plaira. C'est pas évident pour moi de vous parler de tout ça, de vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a une semaine tout pile à l'heure où je suis en train d'enregistrer ce podcast un peu sur une intuition on va dire. Il y a une semaine j'ai perdu mon grand-père qui n'habite pas en France, qui habite au Portugal et j'ai dû faire tout le chemin pour organiser ou en tout cas être auprès de mes proches pour les obsèques et puis exciter aux obsèques. Et je me suis demandé là il y a quelques secondes si ce serait pas un sujet sympa, un de ces quatre, de parler du yoga, comment le yoga peut nous aider quand on est en pleine phase de deuil, quand on est en train de perdre quelqu'un. Et ça m'a fait sourire de penser à ça parce que je me suis dit qu'au final la seule personne que je pouvais interviewer à ce sujet là, bah aujourd'hui c'était moi. Donc, je ne vais pas m'interviewer bien sûr mais juste essayer de vous parler un petit peu de pas forcément de ce que je ressens mais du sujet en tout cas, comment le yoga peut nous accompagner pour faire son deuil, même si faire un deuil c'est toujours très long, c'est toujours un chemin qui est absolument personnel et en rien je me considère comme un exemple mais pourquoi pas le yoga ça peut nous aider. La situation dans laquelle je me trouve c'est une situation que je connais déjà puisque j'ai déjà perdu mes grands-parents du côté de ma mère et c'est des gens que j'aimais énormément comme mon grand-père. Et pour ainsi dire, avec le temps, ça fait presque dix ans pour l'une et puis un peu moins pour l'autre. Avec le temps, je commence à me dire que si je ne les avais pas perdus si jeunes, il y a plein de sujets dans ma vie auxquels je ne me serais pas intéressée et peut-être que je ne ferais absolument pas du yoga aujourd'hui. Donc déjà ma relation au yoga, elle est très empreinte de leur présence un peu comme ça. J'avais lu un extrait aussi de Tish Natan qui disait dans un de ses livres que quand on faisait une activité, on la faisait aussi avec nos ancêtres comme si on leur faisait faire les mêmes activités. Quand vous allez courir, en gros vos ancêtres, toute votre lignée est en train de courir avec nous. Bref, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai aussi la sensation que ma spiritualité m'a aidée dans cet événement qui se présente à moi aujourd'hui. Ça m'a aidée au fur et à mesure et le yoga m'a préparée à le vivre autrement. Parce que je crois que la mort, c'est un changement d'état. Aussi dur puisse-t-il être à vivre pour notre ego, dans notre cœur, dans notre mémoire, etc. C'est ma croyance personnelle et je ne l'impose à personne. Je pense que les âmes des êtres que l'on a aimés montent assez rapidement vers des lieux très lumineux, quelque chose de très beau si c'est possible. Je pense qu'ils sont délivrés de quelque chose, qu'ils font un peu le point sur leur vie passée et qu'ensuite ils reviennent sur terre. Bref. Et je pense aussi que les âmes, d'une certaine manière, nous aident et qu'on reçoit un petit peu des messages, des petits clins d'œil, des choses que seuls vous pouvez comprendre mais qui dans votre fort intérieur résonnent tellement fort que c'est obligatoirement un message des gens que vous aimiez ou que vous aimez toujours de toute façon et qui sont partis. Vous savez que c'est eux qui vous l'ont envoyé. Et ça, je me suis ouverte à tout ça grâce en partie au yoga, grâce aussi en partie au fait que j'ai perdu des gens. Donc quelque part, je me dis que comme rien ne se perd et tout se transforme, eh bien quelque chose va peut-être se libérer dans ma vie suite à ça, peut-être une compréhension plus profonde et plus intuitive de certaines choses. Et le yoga, ça fait partie de ça pour moi. C'est-à-dire qu'on parle pas beaucoup de la spiritualité autour du yoga, on en parle dans les podcasts, mais je veux dire dans les cours de yoga que je peux donner, je me permets pas forcément d'aller dire aux gens mes propres croyances là-dessus. Et au final, quand on pratique le yoga, se dire qu'on a peut-être nos lignées qui pratiquent avec nous, déjà moi ça me fait beaucoup sourire. Le yoga, c'est vraiment sentir quelque chose qui vient profondément de l'intérieur. C'est sentir les émotions aussi. Et en ça, le yoga peut vraiment nous accompagner par rapport à un deuil parce que quand vous êtes avec votre famille, vous êtes soutenus, vous vous sentez peut-être libres de relâcher ces émotions. Peut-être pas du tout parce que justement vous êtes dans un cadre familial qui est particulier et qu'il y a beaucoup de pudeur et parfois c'est difficile. Peut-être parce que vous êtes obligés en tant qu'enfant de soutenir votre parent qui vit l'épreuve encore différemment de vous, par exemple. Dans le yoga, vous avez cette liberté que vous soyez en plein cours de yoga avec 10 personnes autour de vous ou que vous soyez chez vous, tout seul. Vous avez cette liberté de craquer sur votre tapis, d'exprimer toute votre colère, d'exprimer peut-être l'injustice que vous ressentez, d'exprimer la tristesse par des mots qui peuvent vous surgir de votre fort intérieur, des larmes, par des cris, par... Alors bien sûr, crier en plein cours de yoga, c'est pas forcément très bien accueilli, mais ça dépend des profs. Il y a une autre chose, je pense que vous sentez que je suis un petit peu en train de partir d'un sujet à un autre et que ça vagabonde comme ça, un peu bizarrement dans mon esprit, c'est parce que aujourd'hui, parce que j'ai ce ressenti-là très fort d'être un peu partie dans le ciel. Comment on veut dire ça ? Ce deuil, en tout cas pour moi, m'a amené une espèce de reliance très fort avec tout ce en quoi je crois, tout ce qui est très spirituel. Et du coup, j'en perds un peu ma tête. C'est-à-dire que j'ai ma tête qui est remplie de nuages et de choses très lumineuses et dans le même temps, j'ai les pieds qui ne sont pas du tout ancrés. Et ça, le yoga, ça peut vraiment aider. Le yoga, c'est un ancrage extrêmement fort de votre corps au sol, de votre présence sur terre, de votre incarnation telle qu'elle est. Voilà, vous êtes sur terre, vous avez des choses pénibles, basses, très concrètes, très matérielles à faire. Et ça, c'est quelque chose que le deuil parfois peut nous faire oublier puisque quand on vit un deuil, on se dit que plus rien n'a d'importance autour. Les factures, le ménage, tout ce genre de petites choses qu'on fait au quotidien et dans lesquelles on est presque la tête dans le guidon au quotidien, à ne penser presque qu'à ça et oublier un petit peu tout ce qui est plus élevé, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est foi, tout ce qui est intuition, ben là, ça a pris le dessus, en tout cas pour ma part. Et tout ce qui est plus bas, ça n'a pas d'importance. Ou ça revêt d'un seul coup très peu d'importance. Et le yoga va nous aider à retrouver l'équilibre, justement, à retrouver cet enracinement qui est juste, d'être présent à tout ce qu'on fait et pas tout le temps la tête dans les nuages, à partir dans un monde qui n'est pas la réalité que vous êtes en train de vivre. Voilà ce que je ressens à ce sujet-là. Et donc pour ça, on peut se visualiser dans une méditation, par exemple, en train de s'enraciner au sol. On peut pratiquer des exercices comme la planche, je dirais, en pratiquant avec une intention de sentir tout son corps, de sentir l'impulsion, le fait de se repousser du sol. On peut pratiquer des équilibres. On peut avoir aussi ce... peut-être, ça peut vous arriver même si vous n'êtes pas dans une période de deuil, donc c'est plein de petits conseils, mais observez votre... votre façon de tenir votre posture, observez la manière dont vous impulsez les choses, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une posture, très souvent, par exemple la posture de la planche, on va la tenir et puis on ne met pas suffisamment de force, c'est-à-dire que vous savez que vous pouvez la tenir parce que vous avez la force dans vos épaules, vous avez la force dans vos abdominaux, vous avez la tenue du périnée qui va vous aider, mais vous n'irez pas jusqu'à pousser fort dans les talons vers l'arrière pour étirer davantage votre corps, vous n'irez pas jusqu'à, comment dire, enfoncer les paumes de main dans le sol et vérifier que vous puissiez vous repousser encore davantage. Quand on est très attentif à ça, ce qui paraît des détails, et bien en fait on rend les petites choses comme ça plus vives et plus actives. Voilà, c'est ça. C'est que si vous êtes dans votre tête, vous allez faire votre salutation au soleil en l'enchaînant et en vous perdant peut-être dans cet enchaînement parce qu'il n'y aura pas cette implication de chaque mouvement. Si au contraire, dans votre salutation au soleil ou dans n'importe quelle posture, vous êtes impliqué à la fois dans l'alignement de votre corps et à la fois dans le fait de bien vous repousser, d'aller dans des étirements qui sont peut-être un petit peu plus intenses, bien ça, ça va vous relier à votre corps, ça va vous obliger à être présent, présente aux choses. Et le yoga, ça fait partie de ça. J'avais envie de vous parler d'un autre truc, mais d'un seul coup, je ne sais plus ce que c'est. Je pense que de toute façon, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le yoga, c'est un outil de transformation et la perte de quelqu'un, au final, c'est un petit peu la même chose. Aussi dur que ça puisse être à vivre pour nous sur l'instant, le manque, il peut être terrible, il peut être très grand, les regrets aussi, ça peut prendre beaucoup de place. Et bien en fait, c'est comme si, pour moi, et j'essaye de le voir comme ça, c'est comme si l'âme qui partait accepte qu'il y ait transformation et que son départ fasse une transformation pour vous. Et en ça, en fait, cette transformation-là, elle me vient aussi du fait que, par exemple, dans le tarot, l'arcane de la mort, il me semble que c'est le numéro 13. C'est aussi ça, c'est pas la mort physique et matérielle et c'est aussi la mort d'un état d'esprit, d'un état d'être pour la renaissance d'un nouveau. Et le yoga, c'est ça aussi qu'on visite avec peut-être notre respiration. Cette transformation, cette mort, on peut la vivre aussi à chaque inspire, qui donne naissance à une nouvelle. Prenez le temps de respirer peut-être pour sentir ça, mais il y a aussi cette transformation, vous allez la vivre dans votre corps. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler aussi. C'est que, après de fortes émotions comme ça, après ce type de cérémonie-là, ou des chocs, quels qu'ils soient, c'est pas forcément que lié au décès de quelqu'un, mais après ce type de chocs, ou après des émotions extrêmement intenses, de colère, vous pouvez sentir votre corps différemment pendant la pratique. Vous pouvez sentir des crispations extrêmement fortes, et un corps presque que vous ne connaissez plus ou que vous ne connaissez pas. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai repris le yoga. J'avais des douleurs, enfin une intensité ou une douleur, je ne sais même plus le nommer tellement... Mais en fait, voilà, c'était une douleur ou une intensité qui était hyper forte. Comme si je n'avais pas pratiqué de yoga depuis 4-5 ans, quoi. Comme si je revenais à mes premiers, mes premières sensations de yoga. Et ça, il ne faut pas avoir peur que ça arrive. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter, il faut accepter que les émotions qu'on a vécues, elles se soient transmises au corps, et que le corps ait beaucoup de mal à se remettre en route. Que le corps vous dise, là je ne peux pas y aller. Là je ne peux pas supporter ce que tu me demandes, ça a été trop pour moi. Ne va pas trop loin. Et ça, de toute façon, c'est notre posture à chaque instant, mais c'est important de le rappeler. Le corps se souvient de là où vous étiez. Mais aujourd'hui, il a besoin d'étirer une zone en particulier qui a été extrêmement contractée, contrariée peut-être par les émotions qui ont été vécues. Et si vous n'allez pas écouter ça, si vous n'écoutez pas cette zone de votre corps qui vous dit à la fois stop et étire-moi en dosseur et écoute ce que j'ai à te dire et écoute les émotions qui sortent quand tu es en train de pratiquer avec moi, eh bien votre corps va vous le faire payer. Vous allez vous créer des équilibres et peut-être même des maladies. Maladies, c'est un mot que vous décomposez. Le mal a dit. Des choses qui ne sont pas digérées, des choses qui sont tues. Votre corps vous le renverra puissance dix mille. Et donc le yoga, ça peut être un outil aussi pour comprendre où se logent les émotions dans votre corps à ce moment-là. Et vous accompagner aussi bien d'un point de vue psychique avec, je ne sais pas, des méditations, des choses comme ça que physique avec ces mouvements de votre corps, avec votre corps tout simplement. Votre corps va avoir autant besoin que votre mental de se libérer de ce que vous êtes en train de vivre. Et pour être tout à fait sincère, mon corps a besoin de se libérer un petit peu aussi. Ça fait partie du processus. Je ne vous ai pas dit non plus, mais si vous n'avez tout simplement pas envie de pratiquer, eh bien c'est tout à fait légitime, logique, normal, acceptable. C'est tous les mots que vous voulez, mais c'est ça en fait. Je sais que quand on est professeur de yoga ou quand on est un étudiant très assidu, il y a quelque chose de l'ordre de... voilà, on met en place une sadhana, c'est-à-dire, comment le traduire ? C'est pas une hygiène de vie, mais une sorte de discipline. C'est sadhana, tapas aussi. C'est des mots qui évoquent un rythme et une discipline, quelque chose auquel vous vous dédiez complètement. Et pour certaines personnes, leur sadhana, c'est le yoga et c'est une pratique quotidienne du yoga. Et c'est extrêmement beau. Moi, ma pratique quotidienne, elle est plutôt d'aller donner, d'aller enseigner, d'aller transmettre ce que moi j'arrive à trouver dans ma pratique personnelle. Mais ma pratique personnelle, aujourd'hui, elle a moins de place pour l'instant dans ma vie. Je n'arrive pas à lui faire de place. Mais ça m'est propre et c'est un objectif que j'aimerais beaucoup faire. Avoir une pratique personnelle. Pour avoir une pratique personnelle en tant que professeur, je pense qu'il faut avoir moins de cours ou une organisation qui n'est pas la mienne aujourd'hui. Donc tout ça, c'est à penser. Mais que vous soyez comme moi, professeur ou un étudiant incidu ou un élève qui fait du yoga une fois par semaine, par exemple, si en traversant ces événements, vous n'avez pas envie de pratiquer, eh bien ne pratiquez pas, tout simplement. Ne venez pas culpabiliser en plus. Parce que peut-être que votre corps n'est pas prêt. Peut-être que vous, vous n'êtes pas prêt à affronter ce qu'il y a à affronter pendant ces pratiques. Parce que ça peut être des moments très libérateurs. Mais la libération, parfois, elle passe par des moments de grâce, par des moments beaucoup plus durs. Je ne sais pas si j'arrive à être bien concrète. Vous m'enverrez des messages pour me dire. Parce que là, j'ai l'impression... Moi, ça me parle, mais je ne sais pas si ça vous parlera. Enfin, c'est important que vous puissiez être dans le yoga, c'est-à-dire l'union du corps et de l'esprit. Vous occupez de votre corps et de votre esprit, si c'est possible pour vous, au moment où c'est possible pour vous, avec de la douceur, avec de la bienveillance, avec de la tolérance, toujours. Essayez de trouver, si vous êtes un élève, la personne ou le professeur qui saura vous donner ça, qui saura vous donner l'écoute aussi dont vous avez besoin, et qui saura aménager pour vous l'espace que vous devez vous donner. Parfois, c'est difficile, en tant que pratiquant, de se donner de l'espace, de laisser ces émotions nous envahir, et pourtant, elles sont, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, très intéressantes et surtout très importantes à libérer. Voilà, le deuil, ce moment de transformation. Je pense que c'est quelque chose à retenir. Moi, c'est quelque chose qui m'aide, même si, comme tout le monde, je passe par des moments super durs. Mais j'avais envie de témoigner un petit peu, à la fois en tant que prof et à la fois en tant qu'élève, en tant que personne qui est en train de traverser ça. J'avais envie de le faire et j'ai senti que je devais le faire. Je l'ai senti au fond de moi. Et si vous, vous sentez la même chose que vous avez besoin de pratiquer ou de ne pas pratiquer, de m'écrire pour me dire quelque chose ou pas, ou bien tout simplement, vous écoutez ce qui vient à l'intérieur et la référence, c'est toujours le monde intérieur et ce n'est pas le monde extérieur. Et de là, va peut-être opérer une reliance plus forte, à la fois avec ce qui est matériel et à la fois avec ce qui est plus spirituel. Voilà, j'espère ne pas vous avoir embêté. J'espère que ça vous aura parlé, que je n'ai pas été trop brouillon. On verra si j'arrive à le sortir cet épisode, si je le juge suffisamment éclairant peut-être, je n'en sais rien, si j'ai le courage de le sortir, parce que c'est un format qui n'est absolument pas le format habituel. En tout cas, moi je tiens comme toujours à vous remercier pour votre soutien, pour votre écoute. C'est porteur, c'est quelque chose qui me rend très joyeuse. C'est quelque chose qui vient du cœur aussi de faire parole de yogi. Et j'ai vraiment, vraiment hâte que vous puissiez découvrir les prochains invités. Là, je suis en train de réserver les créneaux pour enregistrer. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Namasté. Merci.